Musique Alfred de Musset Histoire d'un merle blanc Qu'il est glorieux, mais qu'il est pénible d'être en ce monde un merle exceptionnel. Je ne suis point un oiseau fabuleux, et M. de Buffon m'a décrit. Mais, hélas, je suis extrêmement rare et très difficile à trouver. Plutôt ciel que je fusse tout à fait impossible. Mon père et ma mère étaient deux bonnes gens, qui vivaient depuis nombre d'années au fond d'un vieux jardin retiré du marais. C'était un ménage exemplaire. Pendant que ma mère, assise dans un buisson fourré, pondait régulièrement trois fois par an, et couvait tout en sommeillant avec une religion patriarcale, mon père, encore fort propre et fort pétulant, malgré son grand âge, picorait autour d'elle toute la journée, lui apportant de beaux insectes qu'elle saisissait délicatement par le bout de la queue pour ne pas dégoûter sa femme. Et, la nuit venue, il ne manquait jamais, quand il faisait beau, de la régaler d'une chanson qui réjouissait tout le voisinage. Jamais une querelle, jamais le moindre nuage n'avait troublé cette douce union. A peine fus-je venu au monde, que, pour la première fois de sa vie, mon père commença à montrer de la mauvaise humeur. Bien que je ne fusse encore que d'un gris douteux, il ne reconnaissait en moi ni la couleur, ni la tournure de sa nombreuse postérité. « Voilà un seul enfant ! » disait-il quelquefois en me regardant de travers. « Il faut que ce gamin-là aille apparemment se fourrer dans tous les plâtrats et tout l'état de boue qu'il rencontre pour être toujours si laid et si crotté. » « Et, mon Dieu, mon ami ! » répondait ma mère, toujours roulée en boule dans une vieille écuelle dont elle avait fait son nid. « Ne voyez-vous pas que c'est de son âge ? » « Et vous-même, dans votre jeune temps, n'avez-vous pas été un charme en vous rien ? » « Laissez grandir notre mère Lichon, et vous verrez comme il sera beau. » « Il est des mieux que j'ai pondu. » Tout en prenant ainsi ma défense, ma mère ne s'y trompait pas. Elle voyait pousser mon fatal plumage, qui lui semblait une monstruosité. Mais elle faisait comme toutes les mères qui s'attachent souvent à leur enfant, par cela même qu'ils sont maltraités de la nature, comme si la faute en était à elle, ou comme si elle repoussait d'avance l'injustice du sort qui doit les frapper. Quand vint le temps de ma première mue, mon père devint tout à fait pensif, et me considéra attentivement. Tant que mes plumes tombèrent, il me traita encore avec assez de bonté, et me donna même la pâtée, me voyant grelotter presque nue dans un coin. Mais dès que mes pauvres ailerons transis commencèrent à se recouvrir de duvet, à chaque plume blanche qu'il vit paraître, il entra dans une telle colère, que je craignais qu'il ne me pluma pour le reste de mes jours. Hélas, je n'avais pas de miroir. J'ignorais le sujet de cette fureur, et je me demandais pourquoi le meilleur des pères se montrait pour moi si barbare. Un jour, qu'un rayon de soleil et ma fourrure naissante m'avaient mis, malgré moi, le cœur en joie, comme je voltigeais dans une allée, je me mis, pour mon malheur, à chanter. À la première note qu'il entendit, mon père sauta en l'air comme une fusée. « Qu'est-ce que j'entends là ? » s'écria-t-il. « Est-ce ainsi qu'un merle siffle ? Est-ce ainsi que je siffle ? Est-ce là, sifflé ? » Et s'abattant près de ma mère avec la contenance la plus terrible. « Malheureuse, » dit-il, « qui est-ce qui a pondu dans ton nid ? » À ces mots, ma mère, indignée, s'élança de son écuelle, non sans se faire du mal à une patte. Elle voulut parler, mais ses sanglots la suffoquaient. Elle tomba à terre à demi-pamée. Je la vis près d'expirer. Épouvantée, tremblant de peur, je me jetais aux genoux de mon père. « Ô mon père ! » lui dis-je, « si je siffle de travers, et si je suis mal vêtue, que ma mère n'en soit point punie. Est-ce sa faute si la nature m'a refusé une voix comme la vôtre ? Est-ce sa faute si je n'ai pas votre beau bec jaune et votre belle habit noire à la française, qui vous donne l'air d'un marguillé en train d'avaler une omelette ? Si le ciel a fait de moi un monstre, et si quelqu'un doit en porter la peine, que je sois du moins le seul malheureux ? Il ne s'agit pas de cela, dit mon père. Que signifie la manière absurde dont tu viens de te permettre de siffler ? Qui t'a appris à siffler ainsi contre tous les usages et toutes les règles ? Hélas, monsieur, répondis-je humblement, j'ai sifflé comme je pouvais, me sentant gai parce qu'il fait beau, et ayant peut-être mangé trop de mouches. « On ne siffle pas ainsi dans ma famille, » reprit mon père, « hors de lui. » Il y a des siècles que nous sifflons de père en fils, et, lorsque je fais entendre ma voix la nuit, apprends qu'il y a ici, au premier étage, un vieux monsieur, et au grenier, une jeune grisette, qui ouvre leur fenêtre pour m'entendre. N'est-ce pas assez que j'ai devant les yeux l'affreuse couleur de tes sautes-plumes qui te donnent l'air enfariné comme une paillasse de la foire ? Si je n'étais le plus pacifique des merles, je t'aurais déjà cent fois mis à nu, ni plus, ni moins qu'un poulet de basse-cour, prêt à être embroché. « Eh bien ! » m'écriai-je, révolté de l'injustice de mon père, « s'il en est ainsi, monsieur, qu'à cela ne tienne, je me déroberai à votre présence, je délivrerai vos regards de cette malheureuse queue blanche par laquelle vous me tirez toute la journée. Je partirai, monsieur, je fuirai. Assez d'autres enfants consoleront votre vieillesse, puisque ma mère pond trois fois par an. J'irai loin de vous cacher ma misère, et peut-être, ajoutai-je en sanglotant, peut-être trouverai-je dans le potager du voisin ou sur les gouttières quelques vers de terre ou quelques araignées pour soutenir ma triste existence. « Comme tu voudras, » répiqua mon père, loin de s'atteindrir à ce discours, « que je ne te vois plus, tu n'es pas mon fils, tu n'es pas un merle. » « Et que suis-je donc, monsieur, s'il vous plaît ? » « Je n'en sais rien, mais tu n'es pas un merle. » Après ces paroles foudroyantes, mon père s'éloigna à pas lent. Ma mère se rouleva tristement, et alla, en boitant, achevée de pleurer dans son écuiel. Pour moi, confus et désolé, je pris mon vol du mieux que je pus, et j'allai, comme je l'avais annoncé, me percher sur la gouttière d'une maison voisine. Mon père eut l'inhumanité de me laisser pendant plusieurs jours dans cette situation mortifiante. Malgré sa violence, il avait bon cœur, et au regard des tournées qu'il me lançait, je voyais bien qu'il aurait voulu me pardonner et me rappeler. Ma mère, surtout, levait sans cesse vers moi des yeux pleins de tendresse, et se risquait même parfois à m'appeler d'un petit cri plaintif. Mais mon horrible plumage blanc leur a inspiré, malgré eux, une répugnance et un effroi auquel je vis bien qu'il n'y avait point de remède. « Je ne suis point un merle ! » me répétais-je. Et en effet, en m'épluchant le matin et en me mirant dans l'eau de la gouttière, je ne reconnaissais que trop clairement combien je ressemblais peu à ma famille. « Ô ciel ! » répétais-je encore, « apprends-moi donc ce que je suis ! » Une certaine nuit, qu'il pleuvait à verse, j'allais m'endormir exténuée de faim et de chagrin, lorsque je vis se poser près de moi un oiseau plus mouillé, plus pâle et plus maigre que je ne le croyais possible. Il était à peu près de ma couleur, autant que j'en pus juger à travers la pluie qui nous inondait. À peine avait-il sur le corps assez de plumes pour habiller un moineau, et il était plus gros que moi. Il me sembla, au premier abord, un oiseau tout à fait pauvre et nécessiteux. Mais il gardait, en dépit de l'orage qui maltraitait son front presque tondu, un air déserté qui me charma. Je lui fis modestement une grande révérence, à laquelle il répondit par un coup de bec qui faillit me jeter à bas de la gouttière. Voyant que je me grattais l'oreille et que je me retirai avec componction sans essayer de lui répondre en sa langue. « Qui es-tu ? » me demanda-t-il d'une voix aussi enrouée que son crâne était chauve. « Hélas, mon seigneur ! » répondis-je, craignant une seconde estocade. « Je n'en sais rien. Je croyais être un merle, mais l'on m'a convaincu que je n'en suis pas un. » La singularité de ma réponse et mon air de sincérité l'intéressèrent. Il s'approcha de moi et me fit conter mon histoire, ce dont je m'acquittais avec toute la tristesse et toute l'humilité qui convenait à ma position et autant affreux qu'il faisait. « Si tu es un ramier comme moi, me dit-il après m'avoir écouté. Les néseries dont tu t'affliges ne t'inquièterai pas un moment. Nous voyageons, c'est là notre vie. Nous avons bien nos amours, mais je ne sais qui est mon père. Fendre l'air, traverser l'espace, voir à nos pieds les monts et les plaines, respirer l'azur même des cieux et non les exhalations de la terre, courir comme la flèche à un but marqué qui ne nous échappe jamais. Voilà notre plaisir et notre existence. Je fais plus de chemin en un jour qu'un homme n'en peut faire en dix. Sur ma parole, monsieur, dis-je un peu en hardi, vous êtes un oiseau bohémien. C'est encore une chose dont je ne me soucie guère, reprit-il. Je n'ai point de pays, je ne connais que trois choses, les voyages, ma femme et mes petits. Où est ma femme ? Là est ma patrie. Mais qu'avez-vous là qui pente au cou ? C'est comme une vieille papillote chiffonnée. Ce sont des papiers d'importance, répondit-il en se rengorgeant. Je vais à Bruxelles de ce pas et je porte au célèbre banquier une nouvelle qui va faire baisser la rente d'un franc soixante-dix-huit centimes. Juste Dieu, m'écriai-je, c'est une belle existence que la vôtre et Bruxelles, j'en suis sûre, doit être une ville bien curieuse à voir. Ne pourriez-vous pas m'emmener avec vous puisque je ne suis pas un merle, je suis peut-être un pigeon ramier ? Si tu en étais un, répliqua-t-il, tu m'aurais rendu le coup de bec que je t'ai donné tout à l'heure. Eh bien, monsieur, je vous le rendrai. Ne nous brouillons pas pour si peu de choses. Voilà le matin qui paraît et l'orage qui s'apaise. De grâce, laissez-moi vous suivre. Je suis perdue et je n'ai plus rien au monde. Si vous me refusez, il ne me reste plus qu'à me noyer dans cette gouttière. Eh bien, en route, suis-moi si tu peux. Je jetai un dernier regard sur le jardin où dormait ma mère. Une larme coula de mes yeux. Le vent et la pluie l'emportèrent. J'ouvris mes ailes et je partis. Mes ailes, je l'ai dit, n'étaient pas encore bien robustes. Tandis que mon conducteur allait comme le vent, je m'essoufflais à ses côtés. Je t'ins bon pendant quelque temps, mais bientôt, il me prit un éblouissement si violent que je me sentis près de défaillir. « Y en a-t-il encore pour longtemps ? » demandai-je une voix faible. « Non, » me répondit-il, « nous sommes au Bourget. Nous n'avons plus que soixante lieux à faire. » J'essayais de reprendre courage, ne voulant pas avoir l'air d'une poule mouillée, et je volais encore un quart d'heure. Mais, pour le coup, j'étais rendu. « Monsieur, » bégayais-je de nouveau, « ne pourrait-on pas s'arrêter un instant ? J'ai une soif horrible qui me tourmente, et, en nous perchant sur un arbre, « va-t'en au diable, tu n'es qu'un merle ! » me répondit le rami en colère. Et, sans dénier tourner la tête, il continuait son voyage enragé. Quant à moi, abasourdi et n'y voyant plus, je tombai dans un champ de blé. J'ignore combien de temps dura mon évanouissement. Lorsque je repris connaissance, ce qui me revint d'abord en mémoire fut la dernière parole du ramier. « Tu n'es qu'un merle ! » m'avait-il dit. « Oh, mes chers parents ! » pensais-je. « Vous vous êtes donc trompés. Je vais retourner près de vous. Vous me reconnaîtrez pour votre vrai et légitime enfant, et vous me rendrez ma place dans ce bon petit tas de feuilles qui est sous l'écuelle de ma mère. » Je fis un effort pour me lever, mais la fatigue du voyage et la douleur que je ressentais de ma chute me paralysait tous les membres. À peine me fus-je dressée sur mes pattes que la défaillance me reprit et je retombais sur le flanc. L'affreuse pensée de la mort se présentait déjà à mon esprit. Lorsque, à travers les bluets et les coquelicots, je vis venir à moi, sur la pointe du pied, deux charmantes personnes. L'une était une petite pie, fort bien mouchetée et extrêmement coquette, et l'autre, une tourterelle couleur de rose. La tourterelle s'arrêta à quelques pas de distance, avec un grand air de pudeur et de compassion pour mon infortune. Mais la pie s'approcha en se tiant de la manière la plus agréable du monde. « Et bon Dieu, pauvre enfant, que faites-vous là ? » me demanda-t-elle d'une voix folâtre et argentine. « Hélas, madame la marquise, répondis-je, car s'en devait être une pour le moins, je suis un pauvre diable de voyageurs que son postillon a laissé en route, et je suis en train de mourir de faim. « Sainte Vierge, que me dites-vous ? » répondit-elle. Et aussitôt, elle se mit à voltiger ça et là sur les buissons qui nous entouraient, allant et venant de côté des d'autres, m'apportant quantité de baises et de fruits dont elle fit un petit tap près de moi tout en continuant ses questions. « Mais qui êtes-vous ? Mais d'où venez-vous ? C'est une chose incroyable que votre aventure. Et où alliez-vous ? Voyagez seule, si jeune, car vous sortez de votre première mue. Que font vos parents ? D'où sont-ils ? Comment vous laissent-ils aller dans cet état-là ? Mais c'est à faire dresser les plumes sur la tête. Pendant qu'elle parlait, je m'étais soulevée un peu de côté et je mangeais de grand appétit. La tourterelle restait immobile, me regardant toujours d'un œil de pitié. Cependant, elle remarqua que je retournais la tête d'un air languissant et elle comprit que j'avais soif. De la pluie tombée dans la nuit, une goutte restait sur un brin de mouron. Elle recueillit timidement cette goutte dans son bec et me la porta toute fraîche. Certainement, si je n'eusse pas été si malade, une personne si réservée ne se serait jamais permise une pareille démarche. Je ne savais pas encore ce que c'est que l'amour, mais mon cœur battait violemment. Partagée entre deux émotions diverses, j'étais pénétrée d'un charme inexplicable. Ma panetière était si gaie, son échançon si expansif et si doux que j'aurais voulu déjeuner ainsi pendant toute l'éternité. Malheureusement, tout a un terme, même l'appétit d'un convalescent. Le repas fini et mes forces revenus, je satisfie la curiosité de la petite pie et lui racontais mes malheurs avec autant de sincérité que je l'avais fait la veille devant le pigeon. La pie m'écoutait avec plus d'attention qu'il ne semblait devoir lui appartenir et la tourterelle me donnait des marques charmantes de sa profonde sensibilité. Mais lorsque j'en fus à toucher le point capital qui causait ma peine, c'est-à-dire l'ignorance où j'étais de moi-même. « Plaisantez-vous ! » s'écria la pie. « Vous ? Un merle ! Vous ? Un pigeon ! Fille donc ! Vous êtes une pie, mon cher enfant ! Pie, s'il en fut, et très gentille pie ! » ajouta-t-elle en me donnant un petit coup d'aile, comme qui dirait un coup d'éventail. « Mais, madame la marquise, répondis-je, il me semble que, pour une pie, je suis d'une couleur, ne vous en déplaise. Une pie russe, mon cher, vous êtes une pie russe. Vous ne savez pas qu'elles sont blanches ? Pauvre garçon, quelle innocence ! » « Mais, madame reprise, comment serais-je une pie russe, étant née au fond du marais dans une vieille écuelle cassée ? » « Ah, le bon enfant, vous êtes de l'invasion, mon cher. Croyez-vous qu'il n'y est que vous ? Fiez-vous à moi et laissez-vous faire. Je veux vous emmener tout à l'heure et vous montrer les plus belles choses de la terre. » « Où cela, madame, s'il vous plaît ? » « Dans mon palais vert, mon mignon, vous verrez quelle vie on y mène. Vous n'aurez pas plutôt été pie un quart d'heure que vous ne voudrez plus entendre parler d'autre chose. » « Nous sommes là une centaine, non pas de ces grosses pies de village qui demandent l'aumône sur les grands chemins, mais toutes nobles et de bonne compagnie, effilées, lestes et pas plus grosses que le point. Pas une de nous n'a ni plus ni moins de sept marques noires et de cinq marques blanches. C'est une chose invariable et nous méprisons le reste du monde. Les marques noires vous manquent, il est vrai, mais votre qualité de russe suffira pour vous faire admettre. Notre vie se compose de deux choses, caqueter et nous attiffer. Depuis le matin jusqu'à midi, nous nous attiffons et depuis le midi jusqu'au soir, nous caquetons. Chacune de nous perche sur un arbre le plus haut et le plus vieux possible. Au milieu de la forêt s'élève un chêne immense, inhabité hélas. C'est la demeure du feu roi Pie X où nous allons en pèlerinage en poussant de bien gros soupirs. Mais à part ce léger chagrin, nous passons le temps à merveille. Nos femmes ne sont pas plus bégueules que nos maris ne sont jaloux, mais nos plaisirs sont purs et honnêtes parce que notre cœur est aussi noble que notre langage est libre et joyeux. Notre fierté n'a pas de borne et si un géo tout autre canaï vient par hasard à s'introduire chez nous, nous le plumons impitoyablement. Mais nous n'en sommes pas moins les meilleurs gens du monde et les passereaux, les mésanges, les chardonnerais qui vivent dans nos taillis nous trouvent toujours prêts à les aider, à les nourrir et à les défendre. Nulle part il n'y a plus de caquetage que chez nous et nulle part moins de médisance. Nous ne manquons pas de vieilles piedévotes qui disent leur patenotre toute la journée, mais la plus éventée de nos jeunes commères peut passer sans crainte d'un coup de bec près de la plus sévère douairière. En un mot, nous vivons de plaisir, d'honneur, de bavardage, de gloire et de chiffon. Voilà qui est fort beau, madame, répliquai-je et je serai certainement mal appris de ne point obéir aux ordres d'une personne comme vous. Mais avant d'avoir l'honneur de vous suivre, permettez-moi, de grâce, de dire un mot à cette bonne demoiselle qui est ici. Mademoiselle, continuai-je en m'adressant à la tourterelle, parlez-moi franchement, je vous en supplie, pensez-vous que je sois véritablement une pyrusse ? À cette question, la tourterelle baissa la tête et devint un rouge pâle comme les rubans de l'holote. Mais, monsieur, dit-elle, je ne sais si je puis. Au nom du ciel, parlez, mademoiselle, mon dessein n'a rien qui puisse vous offenser. Bien au contraire, vous me paraissez toute de si charmante que je fais ici le serment d'offrir mon cœur et ma patte à celle de vous qui en voudra, dès l'instant que je saurai si je suis pie ou autre chose. Car, en vous regardant, ajoutais-je, parlant un peu plus bas à la jeune personne, je me sens je ne sais quoi de tourtereaux qui me tourment singulièrement. Mais, en effet, dit la tourterelle en rougissant encore davantage, je ne sais si c'est le reflet du soleil qui tombe sur vous à travers ces coquelicots, mais votre plumage me semble avoir une légère teinte. Elle n'osa en dire plus long. Oh ! Perplexité, m'écriai-je, comment savoir à quoi m'en tenir ? Comment donner mon cœur à l'une de vous lorsqu'il est si cruellement déchiré ? Oh ! Socrate, quel précepte admirable mais difficile à suivre tu nous as donné quand tu as dit « connais-toi toi-même ». Depuis le jour où une malheureuse chanson avait si fort contrarié mon père, je n'avais pas fait usage de ma voix. En ce moment, il me vante à l'esprit de m'en servir comme d'un moyen pour discerner la vérité. Parbleu, pensais-je, puisque monsieur mon père m'a mise à la porte dès le premier couplet, c'est bien le moins que le second produise quelque effet sur ces dames. Ayant donc commencé par m'incliner poliment comme pour réclamer l'indulgence à cause de la pluie que j'avais reçue, je me mis d'abord à siffler, puis à gazouiller, puis à faire des roulades, puis enfin à chanter à tue-tête comme un muletier espagnol en plein vent. À mesure que je chantais, la petite pie s'éloignait de moi d'un air de surprise qui devint bientôt de la stupéfaction, puis qui passa à un sentiment d'effroi accompagné d'un profond ennui. Elle décrivait des cercles autour de moi, comme un chat autour d'un morceau de lard trop chaud qui vient de le brûler, mais auquel il voudrait pourtant goûter encore. Voyant l'effet de mon épreuve et voulant la pousser jusqu'au bout, plus la pauvre marquise montrait d'impatience, plus je m'égosillais à chanter. Elle résista pendant vingt-cinq minutes à mes mélodieux efforts. Enfin, n'y pouvant plus tenir, elle s'envoula à grand bruit et regagna son palais de verdure. Quant à la tourterelle, elle s'était presque dès le commencement profondément endormie. Admirable effet de l'harmonie, pensais-je. Ô marée, ô écuyelle maternelle, plus que jamais je reviens à vous. Au moment où je m'élançais pour partir, la tourterelle rouvrit les yeux. Adieu, dit-elle, étranger, si gentil et si ennuyeux. Mon nom est Gourouli, souviens-toi de moi. Belle Gourouli, lui répondis-je, vous êtes bonne, douce et charmante. Je voudrais vivre et mourir pour vous, mais vous êtes couleur de rose. Tant de bonheur n'est pas fait pour moi. Le triste effet produit par mon chant ne laissait pas que de m'attrister. Hélas, musique, hélas, poésie, me répétait-je en regagnant Paris. Qu'il y a peu de cœurs qui vous comprennent. En faisant ces réflexions, je me cognais la tête contre celle d'un oiseau qui volait dans le sens opposé au mien. Le choc fut si rude et si imprévu que nous tombâmes tous deux sur la cime d'un arbre qui, par bonheur, se trouva là. Après que nous nous fûmes un peu secoués, je regardais le nouveau venu, m'attendant à une querelle. Je vis avec surprise qu'il était blanc. À la vérité, il avait la tête un peu plus grosse que moi et sur le front une espèce de panache qui lui donnait un air héroïque comique. De plus, il portait sa queue fort en l'air avec une grande magnanimité. Du reste, il ne me parut nullement disposé à la bataille. Nous nous abordâmes fort civilement et nous nous fîmes de mutuelles excuses. Après quoi, nous entrâmes en conversation. Je pris la liberté de lui demander son nom et de quel pays il était. Je suis étonnée, me dit-il, que vous ne me connaissiez pas. Est-ce que vous n'êtes pas des nôtres ? En vérité, monsieur, répondis-je, je ne sais pas desquelles je suis. Tout le monde me demande et me dit la même chose. Il faut que ce soit une gageure qu'on ait faite. Vous voulez rire, répliqua-t-il. Votre plumage vous sied trop bien pour que je m'y connaisse un confrère. Vous appartenez infailliblement à cette race illustre et vénérable qu'on nomme en latin qu'acuata, en langue savante, cacatoes, et en jargon vulgaire, cataqua. Ma foi, monsieur, cela est possible et ce serait bien de l'honneur pour moi. Mais ne laissez pas de faire comme si je n'en étais pas et daignez m'apprendre à qui j'ai la gloire de parler. Je suis, répondit l'inconnu, le grand poète cacatogant. J'ai fait de puissants voyages, monsieur, des traversées arides et de cruelles pérégrinations. Ce n'est pas d'hier que je rime et ma muse a eu des malheurs. J'ai fredonné sous Louis XVI, monsieur. J'ai braillé pour la République, j'ai noblement chanté l'Empire, j'ai discrètement loué la restauration. J'ai même fait un effort dans ces derniers temps et je me suis soumis, non sans peine, aux exigences de ce siècle sans goût. J'ai lancé dans le monde des distiques piquants, des hymnes sublimes, de gracieux ditirambes, de pieuses élégies, des drames chevelus, des romans crépus, de veaux de ville poudrées et des tragédies chauves. En un mot, je puis me flatter d'avoir ajouté au temple des muses quelques festons galants, quelques sombres créneaux et quelques ingénieuses arabesques. Que voulez-vous ? Je me suis fait vieux, mais je rime encore vertement, monsieur, et tel que vous me voyez, je rêvais à un poème en un chant qui n'aura pas moins de six cents pages quand vous m'avez fait une bosse au front. Du reste, si je puis vous être bon à quelque chose, je suis tout à votre service. Vraiment, monsieur, vous le pouvez, répliquai-je, car vous me voyez en ce moment dans un grand embarras poétique. Je n'ose dire que je sois un poète ni surtout un aussi grand poète que vous, ajoutais-je en le saluant, mais j'ai reçu de la nature un gosier qui me démange quand je me sens bien aise ou que j'ai du chagrin. À vous dire la vérité, j'ignore absolument les règles. Je les ai oubliées, dit Cacatogan. Ne vous inquiétez pas de cela. Mais il m'arrive, repris-je, une chose fâcheuse. C'est que ma voix produit sur ceux qui l'entendent à peu près le même effet que celle d'un certain genre de nivelles sur « Vous savez ce que je veux dire ? » « Je le sais, » dit Cacatogan. « Je connais par moi-même cet effet bizarre. La cause ne m'en est pas connue, mais l'effet est incontestable. Eh bien, monsieur, vous qui me semblez être le nestor de la poésie, sauriez-vous, je vous prie, un remède à ce pénible inconvénient ? » « Non, » dit Cacatogan. « Pour ma part, je n'en ai jamais pu trouver. Je m'en suis fort tourmentée étant jeune, à cause qu'on me sifflait toujours. Mais à l'heure qu'il est, je n'y songe plus. Je crois que cette répugnance vient de ce que le public en lit d'autre que nous. Cela le distrait. Je le pense comme vous, mais vous conviendrez, monsieur, qu'il est dur pour une créature bien intentionnée de mettre les gens en fuite dès qu'il lui prend un bon mouvement. Voudriez-vous me rendre le service de m'écouter et me dire sincèrement votre avis ? Très volontiers, » dit Cacatogan. « Je suis toute oreille. » Je me mis à chanter aussitôt, et j'eus la satisfaction de voir que Cacatogan ne s'enfuyait ni ne s'endormait. Il me regardait fixement, et, de temps en temps, il inclinait la tête d'un air d'approbation, avec une espèce de murmure flatteur. Mais je m'aperçus bientôt qu'il ne m'écoutait pas, et qu'il rêvait à son poème. Profitant d'un moment où je reprenais haleine, il m'interrompit tout à coup. « Je l'ai pourtant trouvée, cette rime, » dit-il en souriant et en branlant la tête. « C'est la soixante mille sept cent quatorzième qui sort de cette cervelle-là, et on ose dire que je vieillis. Je vais lire cela aux bons amis, je vais le leur lire, et nous verrons ce qu'on en dira. » Parlant ainsi, il prit son vol et disparut, ne semblant plus se souvenir de m'avoir rencontrée. Restée seule et désappointée, je n'avais rien de mieux à faire que de profiter du reste du jour et de voler à tir d'elle vers Paris. Malheureusement, je ne savais pas ma route. Mon voyage avec le pigeon avait été trop peu agréable pour me laisser un souvenir exact. En sorte que, au lieu d'aller tout droit, je tournais à gauche au bourget. Et, surpris par la nuit, je fus obligée de chercher un gîte dans les bois de morte fontaine. Tout le monde se couchait lorsque j'arrivais. Les pils et les jets, qui, comme on le sait, sont les plus mauvais coucheurs de la terre, se chamaillaient de tous les côtés. Dans les buissons piaillaient des moineaux en piétinant les uns sur les autres. Au bord de l'eau marchaient gravement deux hérons, perchés sur leurs longues échasses, dans l'attitude de la méditation, Georges d'Andin du lieu attendant patiemment leur femme. D'énormes corbeaux à moitié endormis se posaient lourdement sur la pointe des arbres les plus élevés et nasillaient leurs prières du soir. Plus bas, les mésanges amoureuses se pourchassaient encore dans les taillis, tandis qu'un pivert ébouriffé poussait son ménage par derrière pour le faire entrer dans le creux d'un arbre. Des phalanges de friquets arrivaient des chants dansant en l'air comme des bouffées de fumée et en se précipitant sur un arbrisseau qu'elle couvrait tout entier. Des pinçons, des fauvettes, des rouges-gorges se groupaient légèrement sur des branches découpées comme des crestos sur une girandole. De toutes parts, résonnaient des voix qui disaient bien distinctement « Allons, ma femme, allons, ma fille, venez, ma belle, par ici, mamie, me voilà, mon cher, bonsoir, ma maîtresse, adieu, mes amis, dormez bien, mes enfants. » Quelle position pour un célibataire que de coucher dans une pareille auberge ? J'eus la tentation de me joindre à quelques oiseaux de ma taille et de leur demander l'hospitalité. La nuit, pensais-je, tous les oiseaux sont gris. Et d'ailleurs, est-ce faire tort aux gens que de dormir poliment près d'eux ? Je me dirigeais d'abord vers un fossé où se rassemblaient des étourneaux. Ils faisaient leurs toilettes de nuit avec un soin tout particulier et je remarquais que la plupart d'entre eux avaient les ailes dorées et les pattes vernis. C'étaient les dandies de la forêt. Ils étaient assez bon enfants et ne m'honorèrent d'aucune attention. Mais leurs propos étaient si creux, ils se racontaient avec tant de fatuité leurs tracasseries et leurs bonnes fortunes et ils se frottaient si lourdement l'un à l'autre qu'il me fut impossible d'y tenir. J'allais ensuite me percher sur une branche où s'alignaient une demi-douzaine d'oiseaux de différentes espèces. Je pris modestement la dernière place à l'extrémité de la branche espérant qu'on m'y souffrirait. Par malheur, ma voisine était une vieille colombe aussi sèche qu'une girouette rouillée. Au moment où je m'approchais d'elle, le peu de plumes qui couvraient ses os était l'objet de sa sollicitude. Elle feignait de les éplucher. Elle eut trop craint d'en arracher une. Elle les passait seulement en revue pour voir si elle avait son compte. À peine l'eus-je touché du bout de l'aile qu'elle se redressa majestueusement. « Qu'est-ce que vous faites donc, monsieur ? » me dit-elle en pinçant le bec avec une pudeur britannique. Et, m'allongeant un grand coup de coude, elle me jeta à bas avec une vigueur qui fait honneur à un portefeuille. Je tombais dans une bruyère où dormait une grosse gueulinotte. Ma mère, elle-même, dans son écuelle, n'avait pas un talaire de béatitude. Elle était si rebondie, si épanouie, si bien assise sur son triple ventre que l'eût prise pour un pâté dont on avait mangé la croûte. Je me glissais furtivement près d'elle. « Elle ne s'éveillera pas, me disais-je. Et, en tout cas, une si bonne grosse maman ne peut pas être bien méchante. » Elle ne le fut pas, en effet. Elle ouvrit les yeux à demi et me dit en poussant un léger soupir. « Tu me gênes, mon petit. Va-t'en de là. » Au même instant, je m'entendis appeler. C'était des grives qui, du haut d'un sorbier, me faisaient signe pensais-je. Elles me firent place en riant comme des folles et je me fourrais aussi lestement dans leur groupe emplumé qu'un billet doux dans un manchon. Mais je ne tardais pas à juger que ces dames avaient mangé plus de raisin qu'il n'est raisonnable de le faire. Elles se soutenaient à peine sur les branches et leurs plaisanteries de mauvaise compagnie, leurs éclats de rire et leurs chansons grivoises me forcèrent de m'éloigner. Je commençais à désespérer et j'allais m'endormir dans un coin solitaire lorsqu'un rossignol se mit à chanter. Tout le monde aussitôt fit silence. Hélas, que sa voix était pure, que sa mélancolie même paraissait douce. Loin de troubler le sommeil d'autrui, ses accords semblaient le bercer. Personne ne songeait à le faire taire, personne ne trouvait mauvais qu'il chanta sa chanson à pareille heure. Son père ne le battait pas, ses amis ne prenaient pas la fuite. Il n'y a donc que moi, m'écriai-je, à qui il soit défendu d'être heureux ? Partons, fuyons ce monde cruel. Mieux vaut chercher ma route dans les ténèbres au risque d'être avalée par quelques hiboux que de me laisser déchirer ainsi par le spectacle du bonheur des autres. Sur cette pensée, je me remis en chemin et gérais longtemps au hasard. Aux premières clartés du jour, j'aperçus les tours de Notre-Dame. En un clin d'œil, j'y atteignis et je ne me promenais pas longtemps mes regards avant de reconnaître notre jardin. J'y volais plus vite que l'éclair. Hélas ! Il était vide. J'appelais en vain mes parents. Personne ne me répondit. L'arbre où se tenait mon père, le buisson maternel, l'écuelle chérie, tout avait disparu. La cognie avait tout détruit. Au lieu de l'aller verte où j'étais née, il ne restait qu'un sang de fagot. Je cherchais d'abord mes parents dans tous les jardins d'alentour, mais ce fut peine perdue. Ils s'étaient sans doute réfugiés dans quelques quartiers éloignés, et je ne pus jamais savoir de leurs nouvelles. Pénétrée d'une tristesse affreuse, j'allais me percher sur la gouttière où la colère de mon père m'avait d'abord exilée. J'y passais les jours et les nuits à déplorer ma triste existence. Je ne dormais plus. Je mangeais à peine. J'étais près de mourir de douleur. Un jour, que je me lamentais comme à l'ordinaire, ainsi donc, me disais-je tout haut. Je ne suis ni un merle puisque mon père me plumait, ni un pigeon puisque je suis tombée en route quand j'ai voulu aller en Belgique, ni une pyrus puisque la petite marquise s'est bouchée les oreilles dès que j'ai ouvert le bec, ni une tourterelle puisque Gourouli, la bonne Gourouli elle-même, ronflait comme un moine quand je chantais, ni un perroquet puisque Cacatogan n'a pas dénié m'écouter, ni un oiseau quelconque, enfin, puisqu'à morte-faine on m'a laissé coucher tout seul. Et, cependant, j'ai des plumes sur le corps. Voilà des pattes et voilà des ailes. Je ne suis point un monstre, témoin Gourouli et cette petite marquise elle-même qui me trouvait assez à leur gré. Par quel mystère inexplicable ces plumes, ces ailes et ces pattes ne sauraient-elles former un ensemble auquel on puisse donner un nom ? Ne serais-je pas par hasard ? J'allais poursuivre mes doléances lorsque je fus interrompue par deux portières qui se disputaient dans la rue. Ah, par bleu, dit l'une d'elle à l'autre. Si tu en viens jamais à bout, je te fais cadeau d'un merle blanc. Dieu juste, m'écriai-je, voilà mon affaire. Oh Providence, je suis fils d'un merle et je suis blanc, je suis un merle blanc. Cette découverte, il faut l'avouer, modifia beaucoup mes idées. Au lieu de continuer à me plaindre, je commençais à me rengorger et à marcher fièrement le long de la gouttière en regardant l'espace d'un air victorieux. C'est quelque chose, me dis-je, que d'être un merle blanc. Cela ne se trouve point dans le pas d'un âne. J'étais bien bon de m'affliger de ne pas rencontrer mon semblable. C'est le sort du génie, c'est le mien. Je voulais fuir le monde, je veux l'étonner. Puisque je suis cet oiseau sans pareil dont le vulgaire nie l'existence, je dois et prétends me comporter comme tel, ni plus, ni moins que le Félix, et mépriser le reste des volatiles. Il faut que j'achète les mémoires d'Alphieri et les poèmes de l'Orbiron. Cette nourriture substantielle m'inspirera un noble orgueil, sans compter celui que Dieu m'a donné. Oui, je veux ajouter, s'il se peut, au prestige de ma naissance. La nature m'a fait rare et je me ferai mystérieux. Ce sera une faveur, une gloire de me voir. Et, au fait, ajoutais-je plus bas, si je me montrais tout bonnement pour de l'argent ? Fie donc, quelle indigne pensée ! Je veux faire un poème, comme Cacatogan, non pas en un chant, mais en 24, comme tous les grands hommes. Ce n'est pas assez, il y en aura 48 avec des notes et un appendix. Il faut que l'univers apprenne que j'existe. Je ne manquerai pas, dans mes vers, de déplorer mon isolement. Mais, ce sera de telle sorte que les plus heureux me porteront en vie. Puisque le ciel m'a refusé une femelle, je dirai un mal affreux de celle des autres. Je prouverai que tout est trop vert, hormis les raisins que je mange. Les Rossignols n'ont qu'à bien se tenir. Je démontrerai, comme deux et deux font quatre, que leurs complaintes font mal au cœur et que leurs marchandises ne vaut rien. Il faut que j'aille trouver Charpentier. Je veux me créer tout d'abord une puissante position littéraire. J'entends avoir autour de moi une cour composée, non pas seulement de journalistes, mais d'auteurs véritables et même de femmes de lettres. J'écrirai un rôle pour Mademoiselle Rachel et si elle refuse de le jouer, je publierai à son de trompe que son talent est bien inférieur à celui d'une vieille actrice de province. J'irai à Venise et je louerai sur les bords du Grand Canal, au milieu de cette cité féerique, le beau palais Monsénigo, qui coûte quatre livres, dix sous par jour. Là, je m'inspirerai de tous les souvenirs que l'auteur de Lara doit y avoir laissés. Du fond de ma solitude, j'inonderai le monde d'un déluge de rimes croisés, calqué sur la strophe de Spencer, où je soulagerai ma grande âme. Je ferai soupirer tous les mésanges, roucouler toutes les tourterelles, fondre en larmes toutes les bécasses et hurler toutes les vieilles chouettes. Mais, pour ceux qui regardent ma personne, je me montrerai inexorable et inaccessible à l'amour. En vain me pressera-t-on, me supplira-t-on d'avoir pitié des infortunés qui auront séduit méchants sublimes. À tout cela, je répondrai. Foin, aux excès de gloire, mes manuscrits se vendront au point de l'or, mes livres traverseront les mers, la renommée, la fortune me suivront partout. Seul, je semblera, indifférent au murmure de la foule qui m'environnera. En un mot, je serai un parfait merle blanc, un véritable écrivain excentrique, fêté, choyé, admiré, envié, mais complètement grognon et insupportable. Il ne me fallut pas plus de six semaines pour mettre au jour mon premier ouvrage. C'était comme je me l'étais promis, un poème en 48 chants. Il s'y trouvait bien quelques négligences à cause de la prodigieuse fécondité avec laquelle je l'avais écrit. Mais je pensais que le public d'aujourd'hui, accoutumé à la belle littérature qui s'imprime au bas des journaux, ne m'en ferait pas un reproche. J'eus un succès digne de moi, c'est-à-dire sans pareil. Le sujet de mon ouvrage n'était autre que moi-même. Je me conformais en cela à la grande mode de notre temps. Je racontais mes souffrances passées avec une fatuité charmante. Je mettais le lecteur au fait de mille détails domestiques du plus piquant intérêt. La description de l'écuelle de ma mère ne remplissait pas moins de 14 chants. J'en avais compté les rainures, les troncs, les bosses, les éclats, les échardes, les clous, les tâches, les teintes diverses, les reflets. J'en montrais le dedans, le dehors, les bords, le fond, les côtés, les plans inclinés, les plans droits. Passant au contenu, j'avais étudié les brins d'herbe, les pailles, les feuilles sèches, les petits morceaux de bois, les graviers, les gouttes d'eau, les débris de mouches, les pattes de hanneton cassées qui s'y trouvaient. C'était une description ravissante. Mais ne pensez pas que je l'eusse imprimait tout d'une venue. Il y a des lecteurs impertinents qui l'auraient sauté. Je l'avais habilement coupé par morceaux et entremêlé au récit afin que rien n'en fût perdu. En sorte que moment le plus intéressant et le plus dramatique arrivaient tout à coup quinze pages d'équiel. Voilà, je crois, un des grands secrets de l'art et comme je n'ai point d'avarice, en profitera qui voudra. L'Europe entière fut émue à l'apparition de mon livre. Elle dévora les révélations intimes que je déniais lui communiquer. Comment en eût-il été autrement, non seulement j'énumérais tous les faits qui se rattachaient à ma personne, mais je donnais encore au public un tableau complet de toutes les révasseries qui m'avaient passé par la tête depuis l'âge de deux mois. J'avais même intercalé au plus bel endroit une eau de composé dans mon oeuf. Bien entendu d'ailleurs que je ne négligeais pas de traiter en passant le grand sujet qui préoccupe maintenant tant de monde, à savoir l'avenir de l'humanité. Ce problème m'avait paru intéressant. J'en ébauché, dans un moment de loisir, une solution qui passait généralement pour satisfaisante. On m'envoyait tous les jours des compliments en verre, des lettres de félicitations et des déclarations d'amour anonymes. Quant aux visites, je suivais rigoureusement le plan que je m'étais tracé. ma porte était fermée à tout le monde. Je ne pus cependant me dispenser de recevoir deux étrangers qui s'étaient annoncés comme étant de mes parents. L'un était un merle du Sénégal et l'autre un merle de la Chine. Ah, monsieur, me dirent-ils en m'embrassant à m'étouffer, que vous êtes un grand merle, que vous avez bien peint dans votre poème immortel la profonde souffrance du génie méconnu. Si nous n'étions pas déjà aussi incompris que possible, nous le deviendrions après vous avoir lu, combien nous sympathisons avec vos douleurs, avec votre sublime mépris du vulgaire. Nous aussi, monsieur, nous les connaissons par nous-mêmes, les peines secrètes que vous avez chantées. Voici deux sonnets que nous avons faits, l'un portant l'autre et que nous vous prions d'agréer. Voici en outre, ajouta le Chinois, de la musique que mon épouse a composée sur un passage de votre préface. Elle rend merveilleusement l'intention de l'auteur. Messieurs, leur dis-je, autant que j'en puis juger, vous me semblez douée d'un grand cœur et d'un esprit plein de lumière. Mais pardonnez-moi de vous faire une question. D'où vient votre mélancolie ? Et, monsieur, répondit l'habitant du Sénégal, regardez comme je suis bâtie. Mon plumage, il est vrai, est agréable à voir et je suis revêtu de cette belle couleur verte qu'on voit briller sur les canards. Mais mon bec est trop court et mon pied trop grand. Et vous voyez de quelque que je suis affublée. La longueur de mon corps n'en fait pas les deux tiers. N'y est-il pas là de quoi se donner au diable ? Et moi, monsieur, dit le Chinois, mon infortune est encore plus pénible. La queue de mon confrère balaie les rues. Mais les polissons me montrent au doigt à cause que je n'en ai point. Messieurs, repris-je, je vous plains de toute mon âme. Il est toujours fâcheux d'avoir trop ou trop peu n'importe de quoi. Mais permettez-moi de vous dire qu'il y a au jardin des plantes plusieurs personnes qui vous ressemblent et qui demeurent là depuis longtemps, fort paisiblement t'empailler. De même qu'il ne suffit pas à une femme de lettres d'être dévergondée pour faire un bon livre, ce n'est pas non plus assez pour un merle d'être mécontent pour avoir du génie. Je suis seule de mon espèce et je m'en afflige. J'ai peut-être tort, mais c'est mon droit. Je suis blanc, messieurs. Devenez-le et nous verrons ce que vous saurez dire. Malgré la résolution que j'avais prise et le calme que j'affectais, je n'étais pas heureux. Mon isolement pour être glorieux ne m'en semblait pas moins pénible et je ne pouvais songer sans effroi à la nécessité où je me trouvais de passer ma vie entière dans le célibat. Le retour du printemps en particulier me causait une gêne mortelle et je commençais à tomber de nouveau dans la tristesse lorsqu'une circonstance imprévue décida de ma vie entière. Il va sans dire que mes écrits avaient traversé la Manche et que les Anglais se les arrachaient. Les Anglais s'arrachent tout hormis ce qu'ils comprennent. Je reçus un jour de Londres une lettre signée d'une jeune merlette. J'ai lu votre poème me disait-elle et l'admiration que j'ai éprouvée m'a fait prendre la résolution de vous offrir ma main et ma personne. Dieu nous a créés l'un pour l'autre. Je suis semblable à vous. Je suis une merlette blanche. On suppose aisément ma surprise et ma joie. Une merlette blanche me dis-je. Est-il bien possible ? Je ne suis donc plus seule sur la terre ? Je me hâtais de répondre à la belle inconnue et je le fis d'une manière qui témoignait assez combien sa proposition m'agréait. Je la pressais de venir à Paris ou de me permettre de voler près d'elle. Elle me répondit qu'elle aimait mieux venir parce que ses parents l'ennuyaient, qu'elle mettait ordre à ses affaires et que je la verrais bientôt. Elle vint en effet quelques jours après. Oh bonheur ! C'était la plus jolie merlette du monde et elle était encore plus blanche que moi. Ah, mademoiselle, m'écriai-je, ou plutôt madame, car je vous considère dès à présent comme mon épouse légitime. Est-il croyable qu'une créature si charmante se trouva sur la terre sans que la renommée m'apprisse son existence ? Béni soient les malheurs que j'ai éprouvés et les coups de bec que m'a donné mon père puisque le ciel me réservait est une consolation si inespérée. Jusqu'à ce jour, je me croyais condamnée à une solitude éternelle et à vous parler franchement, c'était un rude fardeau à porter. Mais je me sens en vous regardant toutes les qualités d'un père de famille. Acceptez ma main sans délai, marions-nous à l'anglaise, sans cérémonie et partons ensemble pour la Suisse. Je ne l'entends pas ainsi, me répondit la jeune merlette. Je veux que nos noces soient magnifiques et que tout ce qu'il y a en France de merle un peu bien né y soit solennellement rassemblé. Des gens comme nous doivent à leur propre gloire de ne pas se marier comme des chats de gouttière. J'ai apporté une provision de banque-notes. Faites vos invitations, allez chez vos marchands et ne lésinez pas sur les rafraîchissements. Je me conformais aveuglément aux ordres de la blanche merlette. Nos noces furent d'un luxe écrasant. On y mangea dix mille mouches. Nous reçûmes la bénédiction nuptiale d'un révérend père corps mourant qui était archevêque in partibus. Un bal superbe termina la journée. Enfin, rien ne manqua à mon bonheur. Plus j'approfondissais le caractère de ma charmante femme, plus mon amour augmentait. Elle réunissait dans sa petite personne tous les agréments de l'âme et du corps. Elle était seulement un peu bégueule. Mais j'attribuais cela à l'influence du brouillard anglais dans lequel elle avait vécu jusqu'alors. Et je ne doutais pas que le climat de la France ne dissipât bientôt ce léger nuage. Une chose qui m'inquiétait plus sérieusement, c'était une sorte de mystère dont elle s'entourait quelquefois avec une rigueur singulière, s'enfermant à clé avec ses caméristes et passant ainsi des heures entières pour faire sa toilette à ce qu'elle prétendait. Les maris n'aiment pas beaucoup ses fantaisies dans leur ménage. Il m'était arrivé vingt fois de frapper à l'appartement de ma femme sans pouvoir obtenir qu'on m'ouvrit la porte. Cela m'impatientait cruellement. Un jour, entre autres, j'insistais avec tant de mauvaise humeur qu'elle se vit obligée de céder et de m'ouvrir un peu à la hâte, non sans se plaindre fort de mon opportunité. Je remarquais en entrant une grosse bouteille pleine d'une espèce de colle faite avec de la farine et du blanc d'Espagne. Je demandais à ma femme ce qu'elle faisait de cette drogue. Elle me répondit que c'était un opiat pour des engelures qu'elle avait. Cet opiat me sembla tant soit peu louche. Mais quelle défiance pouvait m'inspirer une personne si douce et si sage qui s'était donnée à moi avec tant d'enthousiasme et une sincérité si parfaite ? J'ignorais d'abord que ma bien-aimée fût une femme de plume. Elle me la voit au bout de quelques temps et elle alla elle-même jusqu'à me montrer le manuscrit d'un roman où elle avait imité à la fois Walter Scott et Scarron. Je laisse à penser le plaisir que me causa une si aimable surprise. Non seulement je me voyais possesseur d'une beauté incomparable mais j'acquérais encore la certitude que l'intelligence de ma compagne était digne en tout point de mon génie. Dès cet instant nous travaillâmes ensemble. Tandis que je composais mes poèmes elle barbouillait des rames de papier. Je lui récitais mes vers à haute voix et cela ne la gênait nullement pour écrire pendant ce temps-là. Elle pondait ses romans avec une facilité presque égale à la mienne choisissant toujours les sujets les plus dramatiques des parricides des râpes des meurtres et même jusqu'à des filouteries ayant toujours soin en passant d'attaquer le gouvernement et de prêcher l'émancipation des merlettes. En un mot aucun effort ne coûtait à son esprit aucun tour de force à sa pudeur il ne lui arrivait jamais de rayer une ligne ni de faire un plan avant de se mettre à l'oeuvre c'était le type de la merlette lettrée un jour qu'elle se livrait de travail avec une ardeur inaccoutumée je m'aperçus qu'elle suait à grosses gouttes et je fus étonnée de voir en même temps qu'elle avait une grande tâche noire dans le dos et bon dieu lui dis-je qu'est-ce donc est-ce que vous êtes malade elle parut d'abord un peu effrayée et même penaud mais la grande habitude qu'elle avait du monde l'aida bientôt à reprendre l'empire admirable qu'elle gardait toujours sur elle-même elle me dit que c'était une tâche d'encre et qu'elle y était fort sujette dans ses moments d'inspiration est-ce que ma femme déteint me dis-je tout bas cette pensée m'empêcha de dormir la bouteille de colle me revint en mémoire ô ciel m'écriai-je quel soupçon cette créature céleste ne serait-elle qu'une peinture un léger badigeon ce serait-elle vernis pour abuser de moi quand je croyais pressée sur mon coeur la soeur de mon âme l'être privilégié créé pour moi seul n'aurais-je donc épousé que de la farine poursuivi par ce doute horrible je formais le dessin de m'en affranchir je fis l'achat d'un baromètre et j'attendis avidement qu'il vant à faire un jour de pluie je voulais emmener ma femme à la campagne choisir un dimanche douteux et tenter l'épreuve d'une lessive mais nous étions en plein juillet il faisait un beau temps effroyable l'apparence du bonheur et l'habitude d'écrire avait fort excité ma sensibilité naïf comme j'étais il m'arrivait parfois en travaillant que le sentiment fut plus fort que l'idée et de me mettre à pleurer en attendant la rime ma femme aimait beaucoup ces rares occasions toute faiblesse masculine enchante l'orgueil féminin une certaine nuit que je limais une orature selon le précepte de Boileau il advint à mon coeur de s'ouvrir ô loi dis-je à ma chère Merlette toi la seule et la plus aimée toi sans qui ma vie est un songe toi dont un regard un sourire métamorphose pour moi l'univers vie de mon coeur sais-tu combien je t'aime pour mettre envers une idée banale déjà usée par d'autres poètes un peu d'étude et d'attention me font aisément trouver des paroles mais où en prendrais-je jamais pour t'exprimer ce que ta beauté m'inspire le souvenir même de mes peines passées pourrait-il me fournir un mot pour te parler de mon bonheur présent avant que tu fusses venu à moi mon isolement était celui d'un orphelin exilé aujourd'hui c'est celui d'un roi dans ce faible corps dont j'ai le simulacre jusqu'à ce que la mort en fasse un débris dans cette petite cervelle enfiévrée où fermente une inutile pensée sais-tu mon ange comprends-tu ma belle que rien ne peut être qui ne soit à toi écoute ce que mon cerveau peut dire et sens combien mon amour est plus grand ô que mon génie fût une perle et que tu fusses Cléopâtre en radotant ainsi je pleurais sur ma femme et elle déteignait visiblement à chaque larme qui tombait de mes yeux apparaissait une plume non pas même noire mais du plus vieux roux je crois qu'elle en avait déjà déteint autre part après quelques minutes d'attendrissement je me trouvais vis-à-vis d'un oiseau décollé et désenfariné identiquement semblable aux merles les plus plats et les plus ordinaires que faire que dire quelle partie prendre tout reproche était inutile j'aurais bien pu à la vérité considérer le cas comme rédhibitoire et faire casser mon mariage mais comment oser publier ma honte n'était-ce pas assez de mon malheur je pris mon courage à deux pattes je résolus de quitter le monde d'abandonner la carrière des lettres de fuir dans un désert s'il était possible d'éviter à jamais l'aspect d'une créature vivante et de chercher comme Alceste un endroit écarté où d'être un merle blanc on eut la liberté je m'envolai là-dessus toujours pleurant et le vent qui est le hasard des oiseaux me rapporta sur une branche de morte fontaine pour cette fois on était couché quel mariage me disais-je quel équipé c'est certainement à bonne intention que cette pauvre enfant s'est mis du blanc mais je n'en suis pas moins à plaindre ni elle moins rousse le rossignol chantait encore seul au fond de la nuit il jouissait à plein cœur du bienfait de Dieu qui le rend si supérieur au poète et donnait librement sa pensée au silence qui l'entourait je ne pus résister à la tentation d'aller à lui et de lui parler que vous êtes heureux lui dis-je non seulement vous chantez tant que vous voulez et très bien et tout le monde écoute mais vous avez une femme et des enfants votre nid vos amis un bon oreiller de mousse la pleine lune et pas de journaux Rubini et Rociné ne sont rien auprès de vous vous valez l'un et vous devinez l'autre j'ai chanté aussi monsieur et c'est pitoyable j'ai rangé des mots en bataille comme des soldats prussiens et j'ai coordonné des fadaises pendant que vous étiez dans les bois votre secret peut-il s'apprendre oui répondit le rossignol mais ce n'est pas ce que vous croyez ma femme m'ennuie je ne l'aime point je suis amoureux de la rose ça dit le persan on a parlé je m'égosis toute la nuit pour elle mais elle dort et ne m'entend pas son calice est fermé à l'heure qu'il est elle y berce un vieux scarabée et demain matin quand je regagnerai mon lit épuisée de souffrance et de fatigue c'est alors qu'elle s'épanouira pour qu'une abeille lui mange le cœur il n'est pas qu'un autre il n'est pas le même le même il n'est pas